Je réalise cette vidéo. C'est un relais de cris de détresse lancé par le peuple du Kassai oriental à l'endroit de la communauté nationale tout ancienne et en particulier à l'endroit des gouvernants de notre pays, la République démocratique du Congo. Ces cris de détresse qui font état de l'état de nécessité dans lequel se trouve aujourd'hui le peuple du Kassai oriental. Ce peuple est affamé, ce peuple est malheureux à tout point de vue. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux ou si ces hôpitaux il y en a, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins médicaux adéquats dans les hôpitaux du Kassai oriental et de Mboujimaï en particulier. Les écoles primaires, secondaires, sont aujourd'hui en Lambo. Les enfants étudient à même le sol. Il n'y a pas de route au Kassai oriental en Mboujimaï. Tout est détruit. En Mboujimaï, c'est la marche à pied. Les moyens de transport en Mboujimaï, ce sont des pieds de mes frères, des soeurs. S'il y a un moyen de transport, c'est peut-être la moto. Parce qu'il n'y a pas de route à Mboujimaï. Les femmes du Kassai oriental de Mboujimaï se sont délaissées pour compte. Elles accouchent à même le sol. Ces femmes font des pieds d'un point commercial ou des points de résidence au point commercial. À pied. Ils peuvent quitter Niabi jusqu'à Mboujimaï à pied. Qu'ils t'chibombo jusqu'à Mboujimaï à pied. Avec des cossettes de manioc sur la tête. Ça ne peut pas laisser toute conscience normale, tranquille. Et je viens ici faire le relais de ce cri de détresse. Je constate avec amertume le manque de solidarité, même au niveau national, vis-à-vis de ce peuple du Kassai oriental. Ce peuple est en train de déserter la province. Aujourd'hui, la province est quasiment vidée de sa population. Ils vont qui ? Dans le Katanga, qui ? Dans le Bandundu, qui ? Dans le Congo central, qui ? Ici, à Kinshasa. Le phénomène Nwewa a né une illustration éloquente. Nous nous demandons, et moi je me demande, si réellement dans ce pays, il y a un gouvernement qui s'occupe vraiment de la population. Nous avons vu l'élan de solidarité vis-à-vis de nos frères de Kivu à la suite de l'éruption du volcan de Niramgongo. Il y a eu des déplacés de Kivu. Nous assistons à cette solidarité nationale, ce qui est une bonne chose. Mais, il y a tout un peuple au Kassar oriental qui meurt à petit feu. La province est aujourd'hui vide, presque. Toute la population quitte le Kassar oriental. Où sont les autorités de ce pays ? Où sont ceux qui ont l'habitude d'appeler ce peuple-là combattant, combattant ? Aujourd'hui, ils sont les laissés pour compte. À l'air triste, sort. Dans le Kivu, il y a des déplacés de guerre et de Niramgongo. Mais au Kassar il y a aussi des déplacés de la famine, de la misère. Ce peuple est aujourd'hui réfugié dans son propre pays, dans des provinces autres que le Kassar oriental. a l'indifférence totale des autorités de ce pays. Qui peut supporter des choses comme ça ? Le phénomène Oewa, vous pensez que c'est un fait de plaisir ? C'est la misère, c'est l'expression de la misère qui se vit là-bas au Kassar oriental. Mais pourquoi il n'y a pas de solidarité qui se manifeste vis-à-vis de ce peuple ? Toutes les terres qui étaient propices pour l'agriculture ont été détruites par des sociétés minières. Et aujourd'hui ce peuple manque même de terres pour cultiver des terres frictives. Il n'y en a pas. Et il n'y a aucune politique nationale pour parer à cette situation. Et il n'y a aucune autorité qui en parle. Les membres du gouvernement, nous les avons vus à l'Est se mobiliser, crier à la solidarité nationale. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais il y a tout un peuple qui est en train de mourir au Kassar oriental. Allez en Bougimahi, allez voir comment les femmes sont devenues des mendiants, des jeunes sont devenues des mendiants. Est-ce que nous n'avons pas un gouvernement dans ce pays? Vous attendez qu'au moment des élections, vous veniez là-bas, vous qui avez eu des voix là-bas, que vous veniez pour encore les appeler combattants vivants, combattants vivants, combattants. Ah oui, eux-là, ils ne sont que des combattants. et les autres sont des juisseurs. Leur combat, c'est le bonheur de ceux qui peuvent jouir de cela. Ah bon? Non, non. Parce que vous, vous les considérez comme des combattants, des inconditionnels. Nous vous voyons, vous distribuez des vivres partout. Il y a des oeuvres sociales, il y a des associations à caractère social qui distribuent à manger. Qui fondation tel, qui fondation tel, qui sont dans le Bas-Congo, ils vont distribuer, dans le Bas-Dundu, ils vont distribuer, au Kivu, ils vont distribuer, au Katanga, ils vont distribuer. Et alors, les Kassaïs oriental. Ce peuple-là est moins peuple. Les enfants qui meurent de faim là, au Kassa oriental, sont moins enfants qu'ils aient les autres enfants de la République. Aucun membre du gouvernement, depuis Kabila, moi je n'ai vu aucun ministre, aucun premier ministre qui fait le déplacement au Kassa oriental pour voir ce qui se passe là-bas. L'indifférence totale. Et c'est le cas même aujourd'hui avec le régime actuel. Je suis mécontent de cela. Qui peut rester toute conscience normale ? Quelle est cette conscience la normale ? Qui peut rester indifférente face à cette situation ? Jusqu'à ce point. Le peuple du Kassa oriental est un peuple réfugié dans son propre pays. Mes chers amis, cette solidarité aujourd'hui mobilisée, nationale, autour du Kivu, mais pourquoi ça ne peut pas être aussi le cas pour le Kassa oriental ? Le Kassa oriental est déjà vide. Ceux qui ont l'habitude de la chercher des voix là-bas des élections, mais le Kassa oriental ont le risque de ne même pas avoir à la prochaine élection même pas du député national parce que toute la population est partie. Tous ces ministres originaires du Kassa oriental qui sont ici avec de grosses joues, ils mangent des biftecs, ils sont en cravate, ils sont en costume. Ah, ils ne parlent que d'autres choses. Ils ne parlent pas de la province du Kassa oriental. J'entends moins des gens, surtout les membres du gouvernement originaires du Kassa oriental. Je n'entends jamais quelqu'un citer même le mot bouge-maille dans ce discours. Rien du tout. C'est quel indifférent ? C'est dicté par quoi ? Vous avez peur de quoi ? Vous attendez au moment des élections mais vous ne trouverez pas d'électeurs là-bas parce que tous seront partis dans d'autres provinces. Ils vont constituer un électorat pour d'autres personnes. Et les peu qui vont rester là-bas, vous viendrez combattants vivants, combattants vivants. Ah bon ? Et ils sont combattants. Toujours combattants. Combattants jusqu'à la mort. Et les autres sont des jesseurs jusqu'à la mort. Nous n'allons pas chosifier tout un peuple de cette manière-là. Vous venez là-bas, vous êtes élus et puis vous partez, c'est terminé, vous oubliez. Nous vous voyons distribuer des bords. Certains membres de l'UE de PES distribuent des bords dans des écoles ici. Mais en Bouge-maille, il y a des enfants qui étudient en même les sols. Allez à l'Institut Chukulu en Bouge-maille. Allez à l'Institut Kalendomou... Pardon, à l'Institut Monseigneur Kongolo en Bouge-maille. Allez à l'Institut je ne sais pas moi Moulimba. L'indifférence. C'est l'indifférence totale. Mais comme on dit chez nous, nous voulons où l'on fait l'égemonaire. l'égemonaire... L'égemonaire... L'égemonaire.